Olivier, ça fait plaisir de démarrer une saison sur une victoire qui est dans l'ensemble plutôt méritée ? Oui, je pense qu'elle est méritée sur l'ensemble du match. Après, on a fait une grosse première mi-temps, une grosse entame. C'est vrai qu'on aurait pu essayer de concrétiser peut-être une ou deux situations, même si on n'a vraiment peut-être pas de casse franche. C'est une bonne satisfaction parce que ça récompense un peu le travail qu'on a fait en prépa. Ce soir, on a affiché un bêta d'esprit pour passer dans le dernier quart d'heure. On est sur la bonne voie. Qu'est-ce qui t'a plu ? La maîtrise défensive ? On sent que vous êtes au point. Après, il y a des petits réglages à faire devant. Oui, les matchs de préparation nous avaient montré que défensivement, on était très cossos. Déjà, ça, c'est la base parce que sinon, en Ligue 2, on ne peut pas voyager. Et puis après, c'est vrai qu'offensivement, on a encore à travailler. Et puis c'est normal parce qu'il y a quand même des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Donc, les automatismes offensifs sont plus difficiles à acquérir. Donc, on va continuer à travailler. Mais c'est bien. Je pense que ce soir, ils ont été compensés quand même par leurs efforts défensifs, le fait de marquer. Toi, tu es impulsé. C'est toi qui es l'auteur des deux premières frappes. Dans l'ensemble, physiquement, on te sent vraiment très à l'aise. Oui, à part qu'en fin de match, j'ai manqué un peu d'essence. Mais oui, je fais de bonnes préparations. Je me suis bien préparé. Maintenant, je commence à bien me connaître aussi. Donc, j'arrive à bien gérer quand il faut. Donc, c'est bien. Mais bon, je pense que je peux encore faire plus parce que j'ai manqué un petit peu de jus sur la fin. Ça ouvre des perspectives quand même ou c'est trop tôt pour le dire ? Le premier match. C'est toujours bien de le gagner parce que c'est toujours le plus dur. Ça va mettre en confiance. Et puis, voilà, maintenant, on va aller à Clermont. On est encore très, très solide défensivement. Et puis, essayer d'aller chercher des points à l'extérieur. Toi qui as connu l'avant et qui vois aussi cette équipe naître avec l'apport de nouveaux joueurs, est-ce que tu vois déjà des différences par rapport à l'an dernier et lesquelles ? Disons que déjà, nous, on a moins d'efforts à faire offensivement, à apporter un petit peu. Parce que l'année dernière, c'est vrai qu'il fallait défacer notre fonction. Et c'est vrai que cette année, on pourrait peut-être le faire un petit peu moins, notamment avec des garçons comme l'Arby. Et puis, Richard qui arrive à garder le ballon. Et l'Arby qui arrive à créer des choses. Donc, c'est vrai qu'en plus de Diego et puis Claudio qui a fait une grosse prépa aussi. Donc, c'est vrai que nous, on sent qu'on a plus de talents individuels. Donc, c'est ce qui fait qu'on a plus d'atouts. Et puis, il y a Yo aussi, Ravec, qui est là, qui attend son nerf. Donc, je pense que le coach a beaucoup plus de choix, on va dire, offensifs que l'année dernière. Ça veut dire qu'on est coprémi, c'est que ça rend optimiste pour ce que ça peut donner au fur et à mesure des semaines ? Bah ouais, je pense que déjà, il y aura un turnover affiché et à tous les postes. Donc, ça, c'est bien parce que c'est vrai que quand on voit la saison de l'année dernière ou au mois de janvier-février, il y a pratiquement 10 joueurs sur 20 qui ont cramé et ont joué avec des joueurs cramés. Et on a connu un peu la période difficile. Je pense que Steph Stanné a l'opportunité de faire tourner. Et je pense que c'est bien. Ça a amené un peu de concurrence dans ce groupe. Donc, une certaine effervescence. Et donc, je pense que ça va être assez intéressant. On se ressentait aussi, je trouve, au début de l'année, qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme. Vous l'attendiez vraiment, ce match ? C'est sans doute le cas tous les ans, mais voilà. L'an dernier, je n'avais pas fait le premier match. Apparemment, il était bien. Mais en tout cas, cette année, je trouvais qu'il y avait une sorte d'impatience. Ouais, c'est vrai qu'on avait un petit peu tous des fourmis dans les jambes. Parce que bon, les matchs amicaux, ça va 5 minutes. On est des compétiteurs. Donc, matchs amicaux, voilà quoi. Donc, c'est bien. Il y avait un enthousiasme. Et puis, le coach aussi nous a dit d'être enthousiaste. Mais pas calculé. Donc, c'est surtout ça. On a 37 matchs encore. Je veux dire, il n'y a rien de fait. Il n'y a rien de joué. Pour le moment, c'est que du plaisir. Il faut prendre un maximum de points. Et puis après, on fixera des objectifs au fur et à mesure.